Dans le dernier épisode de Sage Skylands, on a bossé sur le quartier de la gare et sur tout le quadrillage qu'il y a autour de la gare que je trouve particulièrement réussi. Dans cet épisode, on va terminer tous les axes majeurs de cette ville et on va la remplir un petit peu parce que, mine de rien, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison d'y aller dans cette ville. Mais avant, on va faire une petite annonce sur un changement qu'il y a sur la chaîne. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques temps, la rémunération sur YouTube, c'est plus vraiment ça, c'est plus ce que c'était. Et pourtant, moi, j'ai quand même envie de garder YouTube comme mon boulot. J'ai surtout très envie de continuer à vous faire autant de contenu, pas supprimer certaines séries parce que je n'ai plus le temps de toutes les faire. Du coup, j'ai cherché pas mal de solutions différentes pour gagner plus d'argent, tout simplement, pour pouvoir continuer à payer mon prêt, payer à manger, etc. Et en cherchant cette solution, je suis arrivé sur notamment le modèle des YouTubers anglophones dans le monde de la technologie, tout ce qui est Linus Tech Tips, BitWit, Pause Hardware, des chaînes que moi, je regarde pas mal. Elles ont un système de pub que les YouTubers intègrent directement dans leurs vidéos. Moi, ça ne m'a jamais dérangé, je trouve même ça assez informatif. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Donc, c'est ce que je vais faire. Disons que dans certaines vidéos, pas toutes, même si peut-être qu'à terme, ce sera toutes, mais dans un premier temps, en tout cas, c'est clair que ce ne sera pas le cas, je vais intégrer des pubs d'une dizaine, voire une vingtaine de secondes max en début de vidéo, parfois aussi en fin de vidéo, ça dépendra du format que j'aurai négocié avec la marque. Et le but, c'est de ne rien avoir d'intrusif, justement, plutôt que de m'arrêter en plein milieu et dire « Ah, et on se fait une petite pause pub, on parle de machin », exactement comme je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire après une très courte intro, je vous mets 10-15 secondes de pub, et après, on passe à la vidéo normale, et jusqu'à la fin, il n'y a pas de ce genre de pub. L'idée, c'est que ça n'interrompt pas, mais vous avez quand même ce message qui sera, par ailleurs, différent des vidéos sponsorisées habituelles, c'est-à-dire que d'habitude, vous savez que quand je fais une vidéo sponsorisée, je présente le produit de la marque, mais en donnant mon avis, il me paye pour la visibilité, pas pour mon avis. Là, ça va être un peu différent parce que ça va vraiment être des pubs. L'idée, ce n'est pas que je vous dise « Ah, ce produit, il est ouf », c'est que je vous dise « Ce produit existe, voilà exactement comment il marche », c'est vraiment une pub, sauf qu'au lieu d'être faite par la marque, elle est faite par moi. Globalement, voilà la meilleure façon de vous le résumer. Le but étant de gagner plus d'argent parce que Tipeee aide beaucoup, mais YouTube, c'est juste plus suffisant, il n'y a pas assez d'OPSP à côté de ça, donc voilà, je cherche juste des moyens de diversifier mes revenus, pas de me payer des Lamborghini, on est d'accord que quand je dis gagner plus d'argent, ce n'est pas ça, c'est juste gagner assez d'argent pour vivre, parce que ce n'est pas toujours facile. Ce sera également peut-être l'occasion de vous parler, par exemple, de faire des pubs pour mon Tipeee, ou alors de parler de la boutique, ou des événements, des conventions auxquelles je vais, c'est l'occasion de sponsoriser moi-même la vidéo, en quelque sorte. Ce n'est pas toujours une marque qui va sponsoriser la vidéo, peut-être que moi, de temps en temps, je dirais « Hey, aujourd'hui, pendant 15 secondes, on parle de mon Tipeee parce que c'est moi qui sponsorise la vidéo », si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà, c'est une façon beaucoup plus propre de le faire que ce que je fais actuellement, c'est-à-dire souvent de vous dire en plein milieu de la vidéo « Ah, et au fait, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à de nanani nanana ». Là, au moins, c'est clean. C'est un moment donné de la vidéo et après, on ne reparle plus. Et du coup, je l'ai pas mal mentionné en live, cette idée, et j'ai eu que des retours positifs. Donc, je me suis dit « Bon, bah, on fonce. » Mais j'ai quand même envie d'avoir votre avis à tous parce que, ben, en live, c'est vraiment une minorité. Donc, j'ai envie d'avoir plus d'avis. J'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de ce plan, de manière générale. Et également, par exemple, est-ce que je peux quand même mettre des pubs normales de YouTube ? Genre, moi, j'en mets toutes les 10 minutes à peu près, en début, en fin de vidéo. J'essaie de ne pas abuser. Je vois certains YouTubeurs qui en mettent juste toutes les 2 minutes. C'est horrible à regarder. Est-ce que je peux quand même continuer à mettre des pubs en vidéo ou est-ce que ce sera trop pour vous ? Ah, voilà. L'idée, c'est de ne pas vous bombarder. C'est de faire un juste milieu mais faire en sorte que moi, je puisse continuer à vous faire autant de contenu. Parce qu'en ce moment, en plus, il y a plein de jeux incroyables. Je limite trop de jeux et je n'arrive même pas à suivre, à faire suffisamment de vidéos en suivant tous mes autres projets à côté. Mais voilà. Bon, bah, écoutez, je crois que je vous ai fait un point. Donc, ne soyez pas surpris si, sans doute, la semaine prochaine ou d'ici deux semaines, quelque chose comme ça. Ça fait quelques temps que je travaille avec des marques et donc là, ça commence à arriver. Il n'y en a pas mal qui ont accepté toutes les... Ce ne sera pas toutes les vidéos, mais de temps en temps, une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine, on verra. Vous aurez une pub qui ne sera pas intrusive mais qui vous encouragera à aller regarder tel ou tel produit. Voilà. Passons à la vidéo. The fuck ? Bon, bah, du coup, on se retrouve in-game et... Chut ! What ? Ok, donc là... Alors, il y a eu une mise à jour depuis. Euh... Ça, c'est le premier épisode avec la mise à jour. Et dedans, on a plusieurs choses pour fêter la sortie de Surviving Mars. On a un... Euh... Alors, on a un... un bâtiment pour lancer des fusées et tout. Sauf que impossible de le trouver. Je ne sais pas où il est. Donc, si jamais vous, vous savez, n'hésitez pas à me dire parce que ça tombe bien. Moi, je... Ah, il est là ? C'est celui-là. Ça y est, je l'ai trouvé. Grazouille X. Vous êtes sérieux ? Gazouille... Oh là là là. Pourquoi est-ce que j'ai mis mon jeu en français, sérieusement ? Alors, donc, normalement, toi... Ouais, c'est un vrai centre de lancement. Ok. Donc, je pensais le faire aujourd'hui, cet épisode-là, mais... Euh... Je ne suis pas tout à fait tout à fait prêt et surtout, je n'arrivais pas à trouver tous les assets. Maintenant que je les ai trouvés, on va pouvoir le faire. Mais du coup, je pense qu'on le fera au prochain épisode, épisode 26. Ce sera très très bien parce que là, j'ai deux plans pour celui-ci. Mais... Oh, ça va être trop cool. Ok. Euh... Ouais, parce que j'ai ça et j'ai finalement retrouvé tous les autres assets que j'avais téléchargés comme là, un VAB. Donc, ça, c'est d'autres... Ça, c'est des trucs faits par la communauté. Il y en a aussi... Il y a aussi celui-ci une base de lancement de fusée. Et donc, l'idée, c'était qu'ici, j'allais mettre une base militaire. Je pense qu'on va faire d'une pierre deux coups et je vais mettre une base militaire avec un truc de lancement de fusée peut-être par ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? La possibilité, c'est... Bah, du coup, vous allez pouvoir me le dire soit de le mettre par ici au bord de la côte. Vous savez que... Cap Canaveral, c'est au bord de la côte par exemple, en Floride. Ou alors, l'autre possibilité, c'est de mettre l'aéroport ici et de plutôt mettre le centre de lancement par là. Moi, je pense que l'aéroport irait mieux ici avec le centre de lancement là. Donc, en attendant de relier d'autres choses, on aura juste une petite route qui mène. De toute façon, c'est pas très grave. Et à terme, bien sûr, on aura... On n'aura pas de grande ville par ici, mais il y aura quand même l'autoroute qui passe, etc. Ça, est-ce que je peux l'enlever ? Ouais. Cool. Je pensais que c'était un bug, mais c'est bon. OK. Donc, vous avez beaucoup aimé... Comme moi, vous avez beaucoup aimé le quadrillage qu'on a fait dans le dernier épisode. Maintenant, il va falloir le remplir un petit peu. Et pour tous ceux qui me disaient « Mais c'est parce que il n'y a pas de haute densité en écologique et tout... » Ça, c'est... J'ai pas mis le truc écologique ici. Donc, normalement, ça devrait popper. Je suppose juste qu'ils ne doivent pas être assez heureux, par exemple. Ah, ouais, si, ils devraient être assez heureux. Bah, je ne sais pas. Donc, on va... On va améliorer un peu tout ça. Enfin, dans un premier temps, on va tout relier et puis après, on va... On va zoner, etc. Donc, la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'agrandir cette route-là. Et... Ah, d'ailleurs... Ouais, bah... Je pense que je vais arrêter le tram ici. Ça n'a pas de sens d'aller plus loin. Là, globalement, ce sera juste une entrée. Donc là, il faut qu'on le relie. Et pour ça... Alors, on a plusieurs choix. Je pense que celui qu'on va faire, c'est d'aplanir un petit peu par ici. Alors... Bon, c'est assez forte mais assez petite. Hop. Et en fait, de faire un zigzag parce que sinon, on va se retrouver... Même celui-là, je me demande si je ne devrais pas le changer parce qu'il est franchement moche. Et faire en sorte que... Oh, mais d'ailleurs... Parce que là, il y a deux sorties. Mais vous savez quoi ? Je vais changer un peu toute cette zone-là parce que plutôt que d'avoir ce truc qui est vraiment ignoble, on va en fait faire rentrer un peu l'auto dans les terres ici, petit tunnel et ressortir genre là. Ah ouais, ça va être beaucoup mieux. Bah écoutez, ce n'était pas prévu mais c'est parti direct pour un time-lapse. Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qu'on peut mettre de sympa ? Qu'est-ce que ça donne si on met juste l'avenue de base ? C'est pas... Non, c'est pas ouf. On va quand même mettre la belle avenue celle-là. Et est-ce que c'est dérangeant que ça soit en angle droit alors que nulle part ailleurs ? Ah ouais, c'est dérangeant. Et bah vous savez quoi, on va faire un bel angle, c'est pas très grave. Voilà, beaucoup mieux. Alors on a cet angle un peu chelou par ici, on va sans doute devoir l'améliore un petit peu par la suite. Mais au moins on a de quoi mettre tous nos tramways maintenant. Donc il suffit de choper... Ah non, faut juste que... Alors où est-ce que ici j'ai envie de mettre mes arrêts ? Parce que jusque là c'est bon. Donc j'avais dit, c'était tous les trois globalement. Un, deux, trois, ouais. Bah vous savez quoi, on va faire ça de façon mathématique, on va faire tous les quinze comme avant. Voilà, ça donne quelque chose comme ça, je suis vraiment pas certain que je vais garder Scadria, je le trouve beaucoup trop linéaire. Mais ça m'a donné les mesures dont j'avais besoin. Alors, donc toi tu t'arrêtes ici et il me semble qu'on avait dit qu'on voulait tous les laisser de ce côté-là, ouais. Bah ça va être assez simple à faire je pense, on va créer la ligne là. Et on a juste à suivre globalement ce qu'on a précédemment établi. Ouais, décidément j'aime bien cette musique. Alors, j'ai retravaillé un petit peu cet échangeur là, comme vous pouvez le voir, parce que vraiment, il y avait trop de personnes qui voulaient aller vers le sud. Je veux dire, on peut pas les empêcher, enfin on peut les empêcher jusqu'à un certain point seulement, du coup là ils voulaient absolument y aller. Et il y en avait trop qui tournaient ici et qui ensuite se faisaient des demi-tours, c'était les builds d'ailleurs. Pourquoi ? Ouais, ça devait déjà être, ils devaient déjà avoir leur chemin. Enfin bref, ça montre à quel point c'est important. Du coup, je l'ai retravaillé pour que ce soit un peu plus sympa. J'ai enlevé l'accès qu'il y avait ici, il était très joli, je le trouvais vraiment sympa. Le seul problème, c'est qu'il était vraiment trop proche d'ici et que ça risquait de faire des embouteillages. Même si pour l'instant ça va, il n'y a pas suffisamment de monde. On verra, on pourra peut-être le remettre par la suite. Mais en attendant, j'ai mis cette petite boucle et je me suis dit que c'était pas plus mal, parce que c'était beaucoup plus simple d'avoir un accès par l'intérieur. Et du coup, c'est pas trop grave de le mettre à l'intérieur, tant que la sortie et l'entrée sont sur l'intérieur de l'autoroute. Parce que si on avait eu genre une entrée par l'extérieur et une... Non, une... C'est sérieux, hein ? Non, une sortie pas... Bah mince. Ouais bref, je me suis complètement mêlé. C'est pas grave, j'aime beaucoup cet échangeur-là, au final il est cool. Donc rien de pour ça, je suis assez content parce qu'avant c'était pas terrible. Et celui-là, limite, maintenant il me paraît tellement plan plan, tellement triste, tellement quelconque en fait. On verra si on peut faire quelque chose pour le rendre un peu plus excitant. Parce que celui-ci est quand même... Celui-ci est mon préféré, il est vraiment sympa. Mais juste ici, j'aurais bien aimé avoir un truc un peu plus... Oh ! Oh ! Oh, ça, ça pourrait marcher. Attendez, comment je l'avais... Ça, est-ce que ça pourrait marcher ? C'est pas terrible, non. Tant pis, tant pis. On va le laisser comme ça. Mais qu'est-ce que vous vous foutez, mes grands... Mec, ils font des donuts sur l'autoroute, c'est pas grave. Ok, donc du coup, maintenant on a fait tous les accès. On va pas avoir le temps de faire grand-chose de plus dans cet épisode. Mais je vous avais promis un petit peu, quand même, de zoning et tout. Donc on va tout mettre au max. Et on va essayer de trouver une façon de remplir certaines zones. Donc au centre... Au centre, ici, on a que des trucs... On est d'accord que c'est que du commercial... Ouais, c'est que du commercial basse densité écolo. Et en fait, vous savez quoi ? Bah je suis pas fan. Quoi que, je sais pas. J'aime bien le principe d'avoir toutes ces boutiques-là. Je suis juste pas convaincu que le centre soit le meilleur endroit. Quoi que. Quoi que. Faut voir. Je suis juste pas certain d'avoir envie... J'aurais aimé avoir des trucs plus... Avoir des immeubles au centre, en fait. C'est quoi ça ? Ah, un institut des arts créatifs. Pfff. Très bien. Ah. Mouais. Non, je suis pas... Je suis pas... J'aurais aimé avoir... Tac. Ouais, c'est ça. Quelque chose de... Ou alors, au contraire, on monte. Et après, on redescend. Peut-être que, ouais, on devrait juste avoir... On devrait avoir une... Ah ouais. Juste une boucle des trucs de haute densité. Euh... Ouais, même si ça va pas marcher. Bon, déjà, celle-là, c'est clair qu'on va l'enlever. Ah, ouais, je vais commencer par cette zone-là, je pense. Comment est-ce que je peux la rendre plus attractive pour des bureaux et des trucs comme ça ? Je ne sais pas trop. Je ne comprends pas pourquoi eux, ils ne s'intègrent pas. Parce qu'ils ont... Ils ont tout ce dont ils ont besoin... Un... 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 Ouais... Ah... Bah... Ah oui, vous, vous marchez pas parce qu'il n'y a pas d'électricité. Oh la la. Alors, j'ai trouvé un asset qui est quand même vraiment cool. C'est celui-ci qui permet de construire des... Des parkings... D'un coup, en fait. Hop. Oh, en plus là, en termes de longueur, on est parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Paf, paf. On le... Colle... Ici. Ouais, là, on est bien. Paf. Et on va en recoller un autre entre les deux. Je sais que ça peut paraître un poil bizarre. Oups. Surtout si je suis décalé. Ça peut paraître un poil bizarre, mais je pense que ça va être très bien. Hop. Voilà. Je dis un poil bizarre parce qu'on peut se dire... Mais attends, mais comment est-ce qu'on peut traverser ? On n'est pas vraiment censé traverser. C'est juste un parking. Euh... Et il y a une route au milieu et je pense qu'ils vont seulement emprunter le milieu. Mais je trouve que ça... Ouf. Ça rompt bien, mais c'est très sombre. Et donc du coup, on a tendance à remarquer que ça. Par ailleurs, j'ai des bugs un peu partout. Vous voyez ici, ici... Euh... Je les ai remarqués... Euh... Non, pas que dans ce quartier. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Donc je vais arrêter de toucher à tout parce que je sens venir la catastrophe. Euh... Mais je peux déjà vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et ce que je vais continuer à faire. C'est euh... C'est euh... Là, les bureaux plutôt que de tous les coller. Vous voyez que j'ai fait des petits euh... Des petits euh... Des petits euh... Des petits espaces. Donc je vais genre... Je ne sais pas... 7. Allez. Paf. Oh ! C'est moi ça remis bien comme il fallait un autre truc. Trop chelou. Je sais pas si je fais 5 c'est bien. Ouais, 5 c'est bien. Ah, ça remis. Génial. Euh... Bah tu sais quoi ton vrai pièce est là ? Et donc normalement, j'ai mis à peu près 9 entre chaque. Donc si je fais ça, on va être bien. Attends, c'est... Ok, c'est trop bizarre. Ça s'actualise. Tout seul. Et ouais, excellent. Maintenant c'est de retour et euh... Bon alors ouais, là du coup cette route là bug un peu. Mais c'est pas très étonnant. Et c'est pas non plus particulièrement grave en vrai. Donc on va faire comme si de rien n'était pour l'instant. Hop. Tiens, toi on va faire tac. On va faire le même... Oh bah non, vous savez quoi ? Euh... L'idée était à la base de faire ça. Mais ça c'est tout aussi joli après tout. Ouais non, on va le laisser tel quel en fait. Allez, on touche plus à rien. On a trouvé quelque chose qui marche. Euh... Et donc là on va mettre quelques arbres. Histoire de faire au moins ce petit quartier là qui marche. Voilà un petit quartier qui a de la gueule. Et qui en plus a des chemins qui sont lissés. Alors voilà du coup ce que ça... À quoi ça va ressembler globalement. Voilà l'idée que je veux pour cette ville. C'est que ce soit pas juste des rangées d'immeubles. Mais qu'il y ait vraiment de la vie entre les immeubles. Que ça se... Je sais pas, qu'il y ait une logique. Dans la réalité, comme je disais à part Manhattan, tout n'est pas collé. Et du coup ça donne des trucs assez sympa. Même si ça c'est chelou. Euh... Mais non, j'aime bien. Donc l'idée c'est que ça, ça va être non seulement dans ce quartier là. Mais en fait, en quelque sorte, partout. L'idée c'est que partout il y ait plus des résidences que juste des ranges d'immeubles. Euh... Alors à voir comment je vais le faire. Mais voilà un peu le concept et l'idée. En tout cas merci à tous de m'avoir suivi pour cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite de CG Scans. Soit ce sera le centre spatial. Soit le centre spatial. En tout cas c'est d'ici quelques épisodes max parce que... Bah je suis assez inspiré. J'ai envie de le faire assez bientôt. Allez, à très bientôt. Bye bye.